Bon, si aujourd'hui tu n'as pas compris, la location courte durée est en forte concurrence. On a de plus en plus d'intervenants sur le marché. Et effectivement, si toi aujourd'hui tu veux te lancer en courte durée ou tu as peut-être déjà commencé et tu n'as pas forcément les résultats espérés, tu dois te poser la question, est-ce qu'il est encore temps de faire ta location courte durée ? Est-ce qu'il est encore temps de faire du Airbnb ? Est-ce qu'il est encore temps de monter des business sur Airbnb ? Donc soit en faisant des investissements locatifs, soit en faisant de la sous-location ou en ayant par exemple des activités de conciergerie. Salut Sébastien, bienvenue sur cette chaîne YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de location courte durée en 2023. Est-ce qu'il est toujours temps de pouvoir se lancer sur cette activité ? Est-ce qu'il y a toujours sa place à prendre ? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intervenants. On va en parler, on va répondre à ces questions dans cette vidéo. Et je vais aussi te livrer mon point de vue, mais également aussi ma vision sur ce business et ce que tu dois à mon sens mettre en place dès maintenant. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, tu vas découvrir un bouton s'abonner tout en bas. Tu es activité de clochette et comme ça, tu recevras deux fois par semaine des vidéos où je te parle justement de location courte durée, de tout ce qui est investissement locatif, investissement dans l'immobilier, également investissement en bourse puisque je publie une vidéo par mois où justement je partage avec toi tout simplement mes résultats et ce que je mets en place, ma stratégie financière. Je publie aussi des vidéos sur l'entrepreneuriat, plus particulièrement sur la sous-location professionnelle et immobilière et sur la conciergerie d'appartement. D'ailleurs, si c'est deux sujets qui te plaisent, si toi aussi tu veux lancer un business rentable dans ta ville en très peu de temps avec des résultats rapides et sans crédit bancaire, je t'invite tout simplement à récupérer dès maintenant deux formations totalement gratuites. La première, c'est sur la sous-location professionnelle immobilière et la seconde, c'est sur la conciergerie d'appartement. Deux business faciles à mettre en place, des résultats rapides en 30 jours, pas besoin de crédit bancaire, tu vas voir, et des business qui sont et qui fonctionnent aujourd'hui puisque moi, je les réalise à titre personnel et du coup, c'est ce qui m'a permis d'obtenir ma liberté financière. Tu découvres tout ça dans la partie description. Donc aujourd'hui, on va parler de location-côte durée. Peut-être que tu es investisseur immobilier, peut-être que tu fais de la sous-location ou tu as prévu du moins de faire une exploitation en location-côte durée et la question que tu te poses, elle est légitime, c'est est-ce qu'il est encore temps de faire cette activité puisque aujourd'hui, je pense que ça ne t'a pas échappé. Il y a plusieurs problématiques, entre guillemets. Il y a la problématique déjà légale puisque beaucoup de personnes considèrent qu'en fait, il y a tellement de restrictions sur les grandes villes que finalement, est-ce que c'est toujours possible à la location-côte durée ? Alors moi, je veux juste repréciser qu'en France, à la location-côte durée, on peut en faire sur environ 35 000 communes et les réglementations qu'on a aujourd'hui sur lesquelles on doit se confronter, qu'on doit accepter et qu'on doit suivre, eh bien, concernent finalement une dizaine, quinzaine de communes. Donc, reposer sa stratégie ou tout simplement considérer que ce business n'est pas possible de faire de la courte durée parce qu'on a 10, 15, 20 communes peut-être qui font des restrictions par rapport à ça, alors que derrière, on a quand même 35 000, je crois 21 communes qui font de la location-côte durée. Franchement, ce n'est pas sérieux et on peut très clairement aujourd'hui faire des belles choses, des beaux résultats. Et je le fais moi personnellement, je partage tout ça, cette chaîne YouTube, eh bien, donc en location-côte durée sans être justement sur ces villes qui sont concernées par des législations qui sont un petit peu compliquées. Ensuite, il y a le deuxième point noir, en fait, quand on se lance dans la location-côte durée, c'est effectivement, eh bien, la rentabilité qu'on peut espérer. Est-ce que c'est toujours un business rentable ? Est-ce qu'on est toujours capable de générer suffisamment d'argent pour soit pouvoir payer ses charges si par exemple on a un investisseur IMO ou si par exemple on fait de la sous-location, est-ce qu'on va être capable d'honorer notre loyer, nos différentes charges au quotidien ? Donc ça, c'est légitime parce que c'est vrai que quand on consulte les différentes statistiques, moi, je le vois bien, notamment j'utilise RDNA, mais pas que, eh bien, on voit une progression forte en termes de concurrence. Il y a de plus en plus d'annonces qui sont présentes en location-côte durée. Et aussi, ce qu'il faut voir quand même en face, c'est qu'on a aussi de plus en plus de demandes. C'est-à-dire que certes, on a de plus en plus d'offres, donc de concurrents qui aujourd'hui sont sur les plateformes, mais on a en face aussi de plus en plus de demandes puisque la demande est grandissante. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Moi, je ne fais que relater ce que j'ai pu constater. Donc déjà, ça, c'est plutôt une réponse positive. Mais c'est vrai aussi que si tu es un nouveau entrant sur Airbnb, aujourd'hui, tu ne peux plus te contenter comme moi, je le faisais à l'époque. Donc moi, j'ai démarré la location-côte durée il y a pratiquement 10 ans maintenant. Pas tout à fait, mais pratiquement. C'est vrai qu'à l'époque, on pouvait se contenter de se dire bon, on prend un appartement en sous-location ou on investit sur un appartement et puis derrière, on le met sur les plateformes et derrière, tout simplement, on pratique nos prix et les réservations vont tomber naturellement. Alors, on s'est vite rendu compte que ça, ce n'est pas suffisant. Donc, il a fallu mettre en place du yield management, du revenu management. Donc, qu'est-ce que c'est que ça ? Tout simplement, c'est, si vous voulez, c'est le fait que derrière, on applique des stratégies tarifaires en fonction de différents paramètres. L'hôtellerie l'utilise beaucoup, c'est-à-dire qu'en gros, en fonction des périodes de l'année, mais pas uniquement, en fonction des périodes aussi de la semaine, du week-end, en fonction aussi des événements qui est dans votre ville, eh bien, tout simplement, les prix sont adaptés tout simplement par rapport à la demande. C'est-à-dire que dès qu'on sent qu'il y a une demande qui est plus importante, bien évidemment, on augmente les prix pour maximiser la rentabilité et pour sortir des chiffres qui sont intéressants. Ce qui fait que quand on regarde sur une année complète, même s'il y a des mois où effectivement, c'était un petit peu plus compliqué pour avoir des rentabilités espérées, eh bien derrière, ça va largement être compensé par des mois qui vont être nettement meilleurs puisque dans toutes les villes, il y a plus ou moins une saisonnalité. Donc effectivement, il y a des mois où c'est plus compliqué, mais par contre, les mois où ça marche vraiment très très bien, c'est vrai qu'on vient largement compenser ce qui a été perdu avant. Donc, on fait du revenu management, bien évidemment, et si aujourd'hui, tu n'en fais pas, franchement, moi je te le dis, tu ne maximises pas du tout ton appartement, mais c'est surtout qu'à mon avis, tu vas avoir des fois des problèmes de rentabilité parce qu'aujourd'hui, le revenu management devient vraiment quelque chose d'essentiel. Mais à mon sens, à mon sens, en 2023, au moment où je te tourne cette vidéo, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que le revenu management, c'est très bien, c'est aujourd'hui indispensable, il faut en faire, c'est évident, mais ce n'est pas suffisant. Pour moi aujourd'hui, alors on va mettre de côté tout ce qui est effectivement des appartements qui soient dans les nouvelles, comment dirais-je, dans les nouveaux standards, donc notamment dans les équipements, mais aussi par rapport à la décoration, bien évidemment, tout ça va falloir le soigner. C'est sûr que si tu lances un appartement avec de l'ameublement très cheap, avec le strict minimum, ça ne fonctionnera pas et tes appartements, tu auras des mauvais avis voyageurs et in fine, en fait, tu te rendras compte que ce n'est pas fait pour toi et tu vas très certainement arrêter l'occasion qu'on te durer. Donc bien évidemment, belles photos, de la décoration, on peint les murs, on met des beaux produits, les équipements, on force les équipements, enfin on met vraiment le paquet dans l'appartement mais ça aussi, aujourd'hui, tout le monde le fait et donc ce n'est pas suffisant. Du coup, comment on fait pour être meilleur que ses concurrents, pour rentrer sur un marché qui est déjà bien occupé avec des présences très importantes donc de nos concurrents, comment on fait nous pour prendre des parts de gâteau par rapport à ça ? Eh bien, ce qu'il faut, c'est une attitude professionnelle. Alors, je vais rentrer plus en détail parce que ça, ça ne veut tout rien dire, bien évidemment mais ce que je ne veux dire pas là, c'est inspire-toi notamment par exemple des hôtels. Les hôtels, tu verras, déjà, ils ont un site internet, tu peux prendre des réservations en direct donc ça, c'est des choses qu'il va falloir que tu réfléchisses, que tu penses mais aussi, ils créent notamment et c'est une des pistes que tu peux explorer, c'est créer des expériences c'est-à-dire que plutôt que d'avoir des logements classiques, traditionnels qu'on retrouve un peu partout avec un style scandinave comme tout le monde fait ou parfois des styles ateliers, loft, etc. bon ça, ça y est, ça commence à être bien épuré comme tout le monde commence à bien connaître, c'est plutôt créer des expériences donc notamment par exemple ça va être, tu le sais, il y a le principe des romantic rooms donc c'est-à-dire que c'est des appartements avec des baignards balnéos mais il n'y a pas que ça, il y a par exemple tout ce qui est jungle, ça marche plutôt bien, il y a plein de domaines comme ça sur lesquels tu peux aller créer en fait un univers si tu veux dans tes appartements, ça très clairement tu vas détacher du lot parce que si un voyageur a le choix entre un studio lenda classique et un studio où il y a quelque chose qui est complètement différent et bien en fait le voyageur il sait qu'il ne vient pas uniquement dormir dans le logement il vient aussi passer un moment agréable mais surtout vivre une expérience c'est ça que cherchent aujourd'hui les gens donc ça c'est une des premières choses que tu peux faire et les hôtels le font de plus en plus c'est pour ça qu'ils proposent des équipements par exemple ils vont te proposer des saunas, des hammams ils vont te proposer des jacuzzis peut-être même qu'il y aura des piscines ou voilà ils vont te proposer tout un tas de services si tu veux autour qui vont tout simplement renforcer l'expérience du voyageur parce que le voyageur ne vient pas uniquement dormir il vient aussi quelque part vivre un moment agréable vivre une expérience donc ça il faut que tu l'aies en tête et à mon sens en 2023 il faut vraiment 2024 également mais 2023 il faut vraiment que tu aies ça en tête et que tu dises comment je peux apporter quelque chose de supplémentaire à mes voyageurs plutôt que de les laisser dans un appartement classique, standard et je vais être noyé dans la masse je vais arriver comme un nouvel entrant alors que finalement il y a déjà plein de concurrence donc tu vois ce que je veux dire ça va être beaucoup plus difficile de prendre des parts du gâteau et aussi tu dois très certainement te poser la question pourquoi certains ont des résultats de fous parce que quand on regarde sur RDNA on voit bien il y a des appartements même rugtois même configuration tout pareil et en fait ils ont des résultats deux fois plus importants que les tiens mais regarde bien tu verras sur RDNA c'est vraiment le cas donc il y a bien quelque chose si tu veux qui a complètement transformé ça alors certains sont là depuis présent depuis plusieurs années donc forcément il y a tout un historique qui favorise il y a aussi le statut super host bien évidemment qui va aider mais je te le dis aussi pour moi aujourd'hui si tu te reposes sur ça en fait tu ne vas rien faire parce que si tu te dis qu'il y a déjà des personnes qui sont présentes qui ont déjà tout ça ok mais à un moment donné on va rentrer sur le marché donc il faut rentrer sur le marché donc il faut justement être meilleur que ces gens-là et jouer sur le prix n'est pas la bonne stratégie aussi c'est-à-dire se dire je vais être moins cher qu'eux et proposer les mêmes prestations ce n'est pas non plus une bonne stratégie parce que la stratégie de toujours baisser le prix fait que in fine tu auras toujours un petit malin qui va faire la même chose que toi qui va aussi baisser son prix et à un moment donné si tout le monde fait ça en fait nos appartements ne seront plus rentables et tu comprends la logique ça c'est vraiment une logique de tirer vers le bas tout simplement parce qu'on veut prendre les parts du gâteau mais tu ne vas les prendre qu'à un instant donné tu ne vas pas performer sur le temps moi je suis vraiment là ici aujourd'hui pour t'expliquer comment tu peux avoir une activité qui va durer dans le temps donc c'est à toi de te remettre en question et oublie l'histoire du prix ce n'est pas le bon sujet c'est juste que nos prix doivent être adaptés par rapport à la situation c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est le revenu management donc l'expérience on l'a vu juste ici mais pour moi il n'y a pas que ça il y a aussi soigner son image de marque sa marque chaque hôtel d'ailleurs tu remarqueras à sa propre marque son propre site internet ses propres logos sa charte graphique par exemple aussi dans le logement tu vas trouver par exemple des serviettes de toilette ou des choses qui relatent justement le logement qui remettent en avant la marque du logement donc si tu veux l'idée c'est de ancrer finalement une marque alors plus tu auras de logement plus ça sera intéressant parce que l'idée si tu veux c'est qu'un voyageur qui vient dans un de tes logements en fait il découvre ensuite l'ensemble de tes autres logements et pourquoi pas et bien il sera motivé à relouer un de tes logements parce que justement il va se dire au final c'est vrai que j'ai bien apprécié l'expérience que j'ai vécue dans ce logement là peut-être que j'ai pouvoir en réserver un autre avec une autre thématique ou peut-être sur une autre ville donc c'est vrai que la marque est très importante parce qu'elle va représenter si tu veux ton entreprise mais représenter aussi qui tu es ce que tu fais et finalement quel est ton en fait ça va dégager quelque chose de ton logement c'est-à-dire ton logement n'est plus un logement T3 situé plein centre machin non ton logement c'est ta marque d'abord le nom de ta marque et derrière effectivement les caractéristiques mais c'est d'abord le nom de ta marque c'est-à-dire que le client ne réserve plus un appartement T3 situé plein centre machin il réserve ta marque et là ça n'a plus du tout le même poids donc ça pour moi sur 2023 on doit vraiment aujourd'hui se pencher là-dessus on doit vraiment mettre ça en place avec le site de réservation comme je t'ai dit mais ce n'est pas encore forcément obligatoire mais au moins avoir une page web avec ton logo ta marque ton identité qui tu es ce que tu fais ce que tu proposes quels sont tes logements et après la partie réservation j'ai envie de te dire c'est annexe ce n'est pas le problème principal donc ce qu'il faut c'est bien son image de marque comme les font les hôtels c'est vraiment s'inspirer de ce qu'ils font aujourd'hui bien évidemment eux ils l'ont fait ils ont très vite compris qu'il ne suffit pas de mettre l'hôtel sur Booking pour que derrière l'histoire soit réglée pas du tout c'est derrière l'accueil le service client l'image de marque le site internet la charte graphique l'accueil l'expérience en fait tout simplement l'expérience que va vivre le voyageur et l'expérience passe déjà par la marque donc pour moi 2023 c'est vraiment ça donc créer sa marque bien évidemment et après c'est aller plus loin que ça ça va être aussi faire du marketing donc marketing ça va être notamment quand ton client vient dans un de tes logements ça va être par exemple faire transpirer justement toute cette marque là c'est à dire que lui dire ben voilà jouer sur tout ce côté là donc ça va être par exemple j'en ai plein d'idées mais j'en ai une qui me vient en tête ça va être par exemple tu vois il allume la télévision plutôt que la télévision arrive direct sur une chaîne ça va être par exemple un écran d'accueil avec bienvenue par exemple avec son nom prénom alors il faut trouver les outils qui font ça bien évidemment les applications mais ça existe aujourd'hui notamment en rajoutant si tu veux des principes de comment je pourrais dire ça de passerelle si tu veux avant d'accéder sur internet tu passes d'abord par une passerelle si tu veux comme par exemple on les hôtels et du coup ben là tu peux personnaliser tout ça ça va être aussi par exemple faire un accueil personnalisé on vient pas dans le logement bien évidemment mais ça va être prévoir pourquoi pas par exemple un petit carton d'accueil avec bienvenue et là tu mets le prénom et le nom de ton client tout ça c'est très important parce que du coup il se dit ah ouais là je rentre vraiment dans un concept d'appartement qui a été réfléchi qui a été mûri donc tu as vu donc la télévision par exemple avec un écran d'accueil spécifique pour souhaiter la bienvenue avec ton logo par exemple etc ça va être aussi donc présenter ton site internet ça va être aussi pourquoi pas dans le logement avoir une affiche ou pourquoi pas un beau logo de ton entreprise plutôt que mettre des tabou lenda ça va être par exemple mettre ta marque tout simplement c'est-à-dire que le voyageur quand il vient au logement il voit ta marque c'est la première chose qu'il voit donc un beau tableau ça peut être même fait par un peintre aujourd'hui on a la possibilité de faire peindre plein de choses donc voilà tu peux faire un tableau avec ta marque ton logo etc et puis faire quelque chose plutôt sympa et quand le voyageur il arrive en fait il comprend qu'il est dans ta marque qu'il est dans ton univers il n'est pas dans un appartement lenda ensuite ce que tu peux faire aussi ça va être par exemple tout ce qui est par exemple les petites serviettes aujourd'hui on peut faire broder des serviettes pas très cher ça va être aussi par exemple les tasses les mugs avec ta marque en fait que ta marque soit présente un maximum de temps partout tout le temps pour que du coup il soit vraiment baigné dans cet univers ce que tu peux faire aussi c'est par exemple mettre sur un coin du mur ou par exemple sur la porte la porte d'entrée donc au niveau de la sortie au moment où il va sortir c'est mettre par exemple un QR code et lui dire voilà flash le QR code ce qui te permettra de récupérer par exemple un code réduction et du coup ça te permettra les prochaines fois quand tu viendras dans un de mes logements parce que du coup il va découvrir ton site internet avec tous tes logements de tout simplement récupérer un code pour un futur séjour donc tu vois tout ça doit se travailler c'est à dire que faire du management c'est très bien du management c'est très bien faire un bel appartement c'est très bien etc. bien évidemment mais c'est pas suffisant aujourd'hui si tu veux vraiment différencier il faut vraiment que ta marque ressorte en fait au quotidien une identité de ton logement ressorte donc ça passe par le marketing ça passe par la communication et que derrière si tu veux il y ait tout un travail aussi fait par rapport à tes voyageurs c'est à dire que quand tes voyageurs ont quitté ton logement il faut quelque part garder le contact soit à travers des emails soit à travers des relances diverses et en fait il faut travailler ça pour que du coup le voyageur ne viennent pas uniquement dans un appartement Airbnb mais ils viennent en fait dans ton logement tu sais c'est un petit peu on peut comparer ça par exemple à ceux qui font du FBA sur Amazon c'est à dire qu'ils ont des produits je sais pas on va prendre un téléphone bon c'est pas le bon produit mais ils ont un téléphone ils ont un produit à vendre donc ils ont bien évidemment ils passent par Amazon pour faire leur FBA mais se contenter et rester uniquement sur ce type de plateforme c'est en fait tout simplement donner de la visibilité à Amazon et la plateforme mais toi ta visibilité à toi tu l'auras jamais en fait parce que ton produit c'est un produit unique que tu as sourcé que tu as travaillé en fait il y a une marque à apposer sur ça il y a s'approprier en fait un produit là c'est la même chose pour un appartement c'est plus un appartement Lenda c'est un appartement de ta marque tu comprends et du coup pour le voyageur il n'a plus le sentiment ensuite de réserver sur Airbnb il a le sentiment de réserver certes sur Airbnb mais un produit un appartement bien spécifique et c'est ça qu'il va rechercher par la suite il s'en rappellera et plus tard il retapera très certainement sur internet ta marque et il passera par ton site internet ce que je vais te faire comprendre c'est qu'il vient plus sur Airbnb pour trouver un appartement ou sur Booking ou autre il vient d'abord chez toi et du coup la démarche n'est plus la même et là tu as la fidélisation et là tu vas pouvoir travailler le prix et là tu vas pouvoir travailler ton entrée sur le marché et en plus de ça j'ai envie de te dire tu valorises aussi ta société c'est-à-dire que si un jour tu décidais par exemple d'arrêter de revendre ta boîte et bien là tu revends un concept tu revends ta marque tu revends plus un appartement lenda perdu sur Airbnb c'est pas ça que tu revends ce que tu revends c'est tout un concept que tu as mis en place toute une société toute une identité donc c'est ça qu'il faut que tu arrives à faire je sais que c'est du travail mais si tu es un nouvel entrant et que tu veux performer rapidement il faut vraiment que tu mettes en place cette stratégie alors il y a plein d'autres choses à faire bien évidemment il y a son référencement sur Google peut-être faire un petit peu de lien sponsorisé avoir une fiche Google My Business être bien référencée sur Google Maps il y a tout un tas de choses à faire bien évidemment mais moi je voulais vraiment dans cette vidéo te livrer déjà te faire comprendre qu'en 2023 si tu veux être meilleur que tes concurrents si tu veux aller plus loin surtout en plus si tu es un nouvel entrant franchement ne crois pas que juste mettre ton annonce sur la plateforme va être suffisant parce que tu n'auras pas les résultats escomptés et du coup ça ne correspond pas à tes objectifs donc à mon sens il faut vraiment avoir une attitude professionnelle et faire comme si c'était une entreprise où tu avais un produit à vendre si tu as un produit à vendre si par exemple je ne sais pas ce tube de liquide tu le vends dans un magasin ou tu le vends dans un autre c'est le même produit finalement donc la seule manière qu'on a c'est créer une marque autour de ça créer une identité créer une atmosphère créer une expérience tu comprends donc tout ça c'est super important et c'est ce qui va te permettre de mieux performer sur 2023 voilà on a terminé cette vidéo je vais te laisser la commenter bien évidemment la partager lâcher le pouce vers le haut si celle-ci t'a plu comme tu le sais vouloir changer de vie c'est bien mais le faire c'est encore mieux moi je vais te quitter sur cette vidéo et je te dis rendez-vous tout de suite dans une prochaine vidéo à très bientôt ciao ous-titrage Société Radio-Canada